Freya est mon nom de sirène, je suis une sirène professionnelle. J'ondule dans le golfe Saint-Tropez, dans la région PACA, en France et à l'étranger. Aujourd'hui je vais répondre à quelques questions sur mon métier de sirène. Être sirène, passion, donc être dans l'eau me détend, me ressource. Quand je suis transformée en sirène, je ressens vraiment un sentiment de liberté, d'apaisement en étant dans l'eau. Et en tant que sirène, je me dois de transmettre le message aux enfants, aux futures générations, que c'est un élément qui est vraiment important et qu'il faut le préserver. Alors je continuerai mon métier jusqu'à temps que la condition physique ne me le permette. Parce que c'est vrai que ça demande une condition physique, comme l'apnée, la queue de sirène qui pèse un certain poids. Donc voilà, mais c'est vrai que d'être tout le temps dans l'eau, d'avoir le contact avec les personnes, c'est vraiment plaisant. Et surtout quand les parents me disent plusieurs semaines après ma venue que leur enfant leur parle encore de moi, c'est très touchant. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs prestations pour des adultes, comme des intervendues de jeunes filles. Et là, c'est pareil, en fait, même chez les grands, je suscite l'émerveillement et la magie. Parce que généralement, les personnes qui font appel à moi, ils rêvent depuis toute petite de devenir une sirène. Alors je reste en forme, comme vous le savez, je suis une sirène, donc je passe les trois quarts de mon temps libre dans l'eau. Donc je m'entraîne en apnée toutes les semaines ailleurs. Ensuite, je fais également du sport au sec, donc plutôt musculation pour justement compenser le poids des queues de sirène. Je mange le plus sainement possible. Avec l'apnée, ça va plaire dans tous les cas. Alors oui, être une sirène nécessite d'être naturelle sous l'eau, d'ouvrir les yeux dans des piscines chlorées, dans la mer quand la mer est salée, donc ça pique les yeux, ça brûle. Et au début, c'est vrai que c'était vraiment difficile et donc ça demande beaucoup d'entraînement, de pratique. Maintenant, à force de m'entraîner, je suis totalement naturelle et ça ne me pose aucun problème. Alors, c'est vrai que c'est dur à répondre à cette question parce que j'en ai tellement. Chaque jour, c'est un merveilleux souvenir lors des événements que je fais avec les enfants ou les personnes. Pour en citer que trois, je me souviens que c'était les deux premières années. J'ai fait une prestation au Lavandou pour l'arrivée du Père Noël. Je suis arrivée avec le Père Noël en pleine mer devant des milliers de personnes. C'était très impressionnant. J'ai été vraiment très émue. Ça faisait vraiment bizarre. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de plonger dans l'aquarium du Casino Barrière sur la Croisette à Cannes. Et pareil, ça, c'était un merveilleux moment. Quand j'ai oublié des poissons tropicaux, on en avait dedans. C'était magique. Et le troisième, c'est lors de mon tout premier anniversaire sirène. En fait, la petite fille qui est arrivée vers moi avec toutes ses copines avait les larmes aux yeux. Et elle m'en a fait presque aussi mettre les larmes aux yeux. Vraiment tellement c'était émouvant et j'ai été très touchée. Alors, oui, j'ai eu beaucoup de rencontres aquatiques, notamment à l'île Maurice. J'ai eu la chance de croiser des dauphins et de nager avec eux. C'était incroyable. Également, en novembre 2021, j'ai rencontré et nagé avec des orpes en mer. C'était vraiment mon plus grand rêve, vraiment toute ma vie. Et là, je me suis sentie vraiment très privilégiée d'avoir cette chance incroyable de les approcher de si près en liberté dans leur milieu naturel. Je vous dis à bientôt sous l'eau. Et n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet les-trésors-de-freya.com Également sur Facebook ou Instagram.